Je vais vous présenter un outil pour entrer en relation avec la personne âgée, un trouble cognitif et un outil individualisé. Alors cet outil, c'est un cadre photo où on va mettre en premier lieu l'hôpital de Nivelle. Comme ça, quand il se réveille ou quand il est dans sa chambre et qu'il se demande où il est, il est sécurisé, il sait qu'il est à l'hôpital, il le voit. Et puis aussi, c'est quelque chose d'un peu déontologique parce qu'on est dans un hôpital, il y a des gens qui rentrent, qui sortent et tout le monde ne doit pas rentrer en relation avec le patient. Puis il y a les photos personnelles, pour donner vraiment du plaisir aux personnes, donc avoir des photos qui induisent ce que les gens aiment bien et pouvoir le partager. On va mettre le cadre en place quand on voit qu'une patiente ou un patient a des deux orientations. C'est un spatio-temporel qui ne sait pas vraiment où il se trouve. Et alors on essaye de discuter un petit peu avec les patients, savoir ce qu'ils aiment réellement. On va aller chercher des photos pour pouvoir les mettre dedans. On vient déposer ce cadre près d'eux, discuter un petit peu avec eux, voir si ça les intéresse ou pas. Parce que si ça ne les intéresse pas, on ne veut pas les forcer non plus. J'ai fait un archivage des photos, on a recensé aussi toutes les photos qui revenaient le plus souvent. Et comme ça, quand on a quelqu'un qui arrive et qu'on sait effectivement qu'on va utiliser le cadre, il y a des photos qui sont prêtes. Le début, je pense qu'il y a eu des réticences. Parce que souvent, je n'ai pas le temps, c'était quelque chose qui paraissait vraiment anodin, en disant que ça va être encore quelque chose en plus à faire. Et petit à petit, il y a des communautés d'apprentissage qui ont été organisées au sein des services. Vraiment aller au cœur des équipes pour vraiment leur faire comprendre et leur apprendre le bénéfice, que ça n'allait pas être une perte de temps, que ça allait être un gain de temps. Que finalement, ils allaient rentrer plus rapidement en relation avec le patient, de manière beaucoup plus positive, sans le mettre en échec. Eh bien, on a pu chiffrer vraiment cette diminution de la contention, que ça soit physique, par les ceintures, mais qu'une contention chimique aussi a pu être levée, donc pas de neuroleptique. Donc, ce qui est important aussi. C'est art, c'est des bonnes frères. Et vous faisiez quoi avec ? Mangez comme ça ? Et on mange de ta confiture ? Et on mange de ta confiture ? Certains patients sont très difficiles, ne veulent pas se faire soigner, ne veulent pas se faire laver, par exemple. Et en discutant, en dialoguant, en instaurant un petit peu les images et rappeler un petit peu le passé, on intègre une certaine confiance. Papa a été hospitalisé il y a trois semaines à peu près. Parfois, quand il était très, très énervé, j'ai le fait de prendre le car et je lui disais « Papa, regarde, ça l'a aidé. » Il y a même une photo de son petit chien. En général, ce sont des choses qui le concernent directement. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de le mettre en route et les effets ont été magnifiques, vraiment. Je ne pensais pas que deux, trois photos comme ça pouvaient montrer des émotions aussi fortes que celles-là. J'ai des exemples de personnes qui se sont mises à pleurer et toute cette anxiété, elle est partie dans le pleur. Et après, un apaisement total, plus d'agitation motrice. J'avais une autre dame qui était super agressive au niveau des paroles, qui était très, très directe et tout. Je suis arrivée avec des photos. Elle l'a prise comme un cadeau. Elle a dit « Oh, c'est gentil ! » Et elle s'est mise à pleurer aussi. Et on a pu engager vraiment une conversation. Donc c'est vraiment le premier contact, l'ouverture vers l'autre, une autre vision de l'approche du contact, vraiment se mettre à disposition et dire « On va s'arrêter. On va arrêter de parler de contexte de maladie et on va se donner un peu de bon temps à essayer de se comprendre et de se faire plaisir. » Et dans cet aspect-là, ça fait du bien aux patients, avant tout, mais aussi beaucoup au personnel. Ça donne une autre vision aussi du soignant vers le soigné en disant « Mais c'est vrai, je suis là occupée à me bloquer par rapport à un problème que cette personne a et j'oublie que quelque part, c'est un être humain qui a plein de pulsions, qui a plein d'envie. » Moi, j'ai pris des armions pour ce que ça. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada